Claude-François attiré par les jeunes filles Deux anciennes Claudettes témoignent, Zapt V. Samedi 9 mars 2024, Katie et Carole, deux anciennes Claudettes, étaient invitées d'en face à Hanouna sur ses huit. Elles se sont confiées sur leur parcours auprès de Claude-François, et se sont exprimées sur son attirance pour les jeunes filles. Dans les années 1970, Claude-François avait eu des propos choquants lors d'une interview pour la RTBF à propos des femmes. Moi je sais que je corresponds à une catégorie de filles d'un certain âge. Ça représente cette espèce de fougue, de folie qu'il y a entre 14 et 18 ans. Et puis je suis obsédé par la catégorie de filles qui vient me voir, avait-il déclaré, ajoutant, « Je les aime jusqu'à 17 à 18 ans, après je commence à me méfier. » Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans bien sûr. Heureusement. « Mais après 18 ans, je me méfie parce que les filles commencent à réfléchir, elles ne sont plus naturelles. » Des propos qui ont été diffusés à de multiples reprises, au grand-dame de Claude-François Junior, fils du défunt chanteur. « Mon père est associé à de la pédophilie, donc ça revient à le mettre dans le même sac que Marc Dutroux » « Ce qui est juste scandaleux, s'était-il emporté sur ses huit en mars 2023. » Claude-François était « très protecteur » avec ses Claudettes. Samedi 9 mars 2024, Katie et Carole, deux anciennes Claudettes, étaient invitées sur le plateau de face à Hanouna. Interrogées sur l'attirance de Claude-François pour les jeunes filles, elles ont tenu à le défendre. « C'était pas un pervers », a déclaré Katie. « Un jour, il l'a dit à une journaliste effectivement. C'est passé à la télé 50 milliards de fois, mais moi je ne l'ai jamais vu », a ajouté Carole. On n'avait pas ce genre de rapport avec Claude. Il avait d'un comportement vis-à-vis de nous très protecteur. C'est vrai qu'il avait beaucoup de fans, et la plupart des fans étaient des jeunes. Mais l'image de l'artiste qui choisit les petites jeunes et tout, non, c'est pas ça, a poursuivi Katie. Par ailleurs, aucune des Claudettes n'a été draguée par l'artiste. En effet, l'interprète du Téléphone Pleur mettait un point d'honneur à ne pas mélanger le travail et sa vie amoureuse.